Alors le bourreau, c'est bien une personne dont personne ne remettrait en doute l'existence, c'est le bourreau. Et tout le monde convient, je crois, du fait que, alors je ne devrais pas dire ça après avoir entendu Jean-Claude Milner hier, parce qu'il paraît qu'on ne convient jamais de rien, mais si je vous montre ça, en règle générale, qui est une très belle photo de la guillotine, vous associez immédiatement cette photo-là avec l'image du bourreau. Et il y a donc une sorte de transformation majeure du bourreau sous la Révolution qui est liée à l'apparition de la guillotine. Ce qui est intéressant, c'est que cette transformation majeure, elle semble en même temps faire fort bon ménage avec une sorte de continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution. Continuité qui est manifestée par la langue, ah oui, je vais vous montrer cette deuxième chose, qui est une chose assez étonnante, mais ça c'est tout à fait anecdotique, pardon, c'est la lame qui aurait guillotiné Louis XVI, qui est dans des collections particulières, ces pièces proviennent du fond des archives de Jacques Delarue, que l'on peut identifier comme étant en vrai à cause des quatre points sur lesquels on mettait les écrous, et avec une scène en bas concernant la mort du roi. C'est un drôle d'objet. Bien, donc le bourreau, il y aurait cette sorte de continuité permanente entre l'Ancien Régime et la Révolution, continuité attestée par la langue d'une certaine façon, puisque vous savez que le mot « bourreau » était interdit, on ne devait pas utiliser le mot « bourreau » dans la langue française depuis 1781 par arrêt du Parlement de Rouen, et puis il y aura un arrêt qui sera confirmé par un arrêt du Conseil d'État du roi en 1787, qui renouvellera les défenses de donner le nom de « bourreau » aux exécuteurs de la haute justice, et que malgré ces défenses, évidemment, le mot « bourreau » va continuer à prospérer dans la langue française. Alors, Furtière n'y est pas étranger, puisque vous savez que Furtière, dans le roman bourgeois, est censé avoir dédié, pour la première fois, son livre « bourreau ». Il n'y a jamais eu de dédicace de Furtière, qui a rédigé un dictionnaire qui reste toujours tout à fait important et marquant, qui a été exclu de l'Académie française pour avoir publié son dictionnaire avant le dictionnaire de l'Académie, et comme Furtière avait accordé une importance particulière au bourreau, avec un texte célèbre qui est une épître dédicatoire au bourreau, on a considéré, me semble-t-il, que les choses étaient entendues d'un point de vue littéraire, et que le bourreau serait nécessairement infâme, en quelque sorte, parce que Furtière, dans sa définition, l'avait décidé. Et il y aura, aussi bien du côté du droit que de la littérature, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails ici, une sorte de continuité, qui fait qu'on fait fonctionner comme synonyme les mots « bourreau » et « exécuteur de la haute justice », alors que ces deux mots ne sont pas synonymes, puisque le mot « bourreau » emporte avec lui une connotation morale. On dit « bourreau » pour un être qui est sanguinaire, cruel, sans pitié. On dit « bourreau » pour un homme qui se fait payer à l'avance. On dit « bourreau » pour mentionner le remords de la conscience. Et toute cette dimension morale du mot « bourreau », vous ne la retrouvez absolument pas dans le mot « exécuteur de la haute justice ». Bien, mais le mot « bourreau » est donc resté dans la langue, et c'est toujours posé une question, et à mon avis, on ne l'a toujours pas très bien résolu, formulé par Louis-Sébastien Mercier dans l'an 2440, texte qui est très souvent cité sur le bourreau « si la personne du bourreau est infâme ». Alors, à cette question, qui est une fausse question sur l'infamie du bourreau, Mercier répond « je n'ai jamais pu me lier d'amitié avec ceux qui rangeaient le bourreau dans la classe des citoyens. J'ai peut-être tort, mais je sens ainsi. » Donc, implicitement, en 1771, Mercier dit « oui, le bourreau est infâme ». Et il se trouve qu'un autre écrivain, lui aussi, un demi-siècle plus tard, devait sceller, en quelque sorte, définitivement l'infamie du bourreau, et cet écrivain historien, c'est évidemment Joseph de Mestre. Joseph de Mestre, on ne peut pas parler du bourreau sans citer le texte que Joseph de Mestre, le portrait que Joseph de Mestre lui consacre en 1821. J'ai presque envie de vous dire, c'est trop célèbre pour ne pas être cité, et je vais vous lire donc ces quelques lignes. « Il est fait comme nous extérieurement, mais c'est un être extraordinaire. On lui jette un empoisonneur, un parricide, un sacrilège. Il le saisit, il l'étend, il le lit sur une croix horizontale, il lève le bras. Alors, il se fait un silence horrible, et l'on n'entend plus que le cri des os qui éclate sous la barre et les hurlements de la victime. Il la détache, il la porte sur une roue, les membres fracassés s'enlacent dans les rayons, la tête pend, les cheveux se hérissent, et la bouche, ouverte comme une fournaise, n'en voit plus par intervalle qu'un petit nombre de paroles sanglantes qui appellent la mort. Il a fini. Le cœur lui bat, mais c'est de joie. Il s'applaudit. Il dit dans son cœur, « Nul ne roue mieux que moi. » Il descend. Il tend sa main souillée de sang, et la justice s'y jette de loin quelques pièces d'or qu'il emporte à travers une double haie d'hommes écartées par l'horreur. Il se met à table, et il mange. Au lit ensuite, et il dort. Et le lendemain, en s'éveillant, il songe à tout autre chose qu'à ce qu'il a fait la veille. Est-ce un homme ? Oui. Dieu le reçoit dans ses temples et lui permet de prier. Il n'est pas criminel. Cependant, aucune langue ne consent à dire, par exemple, qu'il est vertueux, qu'il est honnête homme, qu'il est estimable. Ce portrait, qui reste un morceau d'anthologie de la langue française, est un texte superbe, qui est bien évidemment superbement faux, et qui est très informé par une vision tout à fait idéologique. Et je pense que le bourreau ne s'en est jamais remis. La figure du bourreau dans le contexte français ne s'est jamais remis de Joseph de Maistre, qui a orienté, qu'il ait voulu ou pas, les recherches, d'une certaine façon, sur le bourreau. Parce qu'on insiste toujours sur le fait que de Maistre élève le bourreau, l'ennoubli d'une sorte de grandeur négative, et en fait ce que Balzac appelle un roi à l'envers. Mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est que de Maistre fait toute autre chose du bourreau. Le bourreau, il mange chez de Maistre. Il va se coucher quand il a fini de manger, et le lendemain matin, il se réveille. Donc, avec de Maistre, et c'est ça l'innovation des soirées, de ce texte des soirées de Saint-Pétersbourg de 1821, le bourreau, en réalité, devient un homme. Et pourquoi le bourreau cesse-t-il d'être une fonction sociale pour devenir un homme ? Eh bien, la réponse est en un seul mot, ça s'appelle la terreur. Le bourreau, devenu figure archétypale du crime révolutionnaire, est un homme qui va souffrir. Et pour reprendre ce qu'on entendait sur la chapelle expiatoire, qui, sous la restauration, va expier. Le bourreau, il ne va pas expier avec n'importe qui dans la littérature. Il va expier avec Victor Hugo, 1829, un condamné à mort, les derniers jours, pardon, d'un condamné à mort. Le bourreau, il va expier, évidemment, avec Balzac, une messe sous la terreur, 1829-1832. Et afin de montrer à quel point cet homme est un homme torturé, eh bien, il y aura deux entreprises de mémoire apocryphe, parce que le bourreau, il n'y aura pas simplement une fausse mémoire, mais il en aura deux. Entreprise à laquelle participe Balzac, et il est extrêmement important de constituer le bourreau comme un individu qui va éprouver du remords et expier sous la Révolution. Et pour faire écho à la communication sur la chapelle expiatoire, il y a un extraordinaire entretien de Louis XVIII avec le bourreau, je n'aurai pas le temps de vous lire, où Louis XVIII reçoit le bourreau pour savoir comment se sont passés les derniers instants de son frère Louis XVI. Tout ça, c'est 1829. C'est 1821, le texte de Demestre, c'est 1821, et toutes ces entreprises littéraires autour du bourreau, Victor Hugo, Honoré de Balzac, surtout, les deux séries de mémoire apocryphe du bourreau, c'est donc 1821-1829, en gros, la première restauration. Le bourreau doit à la restauration donc d'être devenu un homme. Il était une simple fonction sociale sous l'Ancien Régime et que s'est-il passé pour le bourreau sous la Révolution ? Eh bien, évidemment, rien. Et ça, c'est tout l'importance, à mon avis, de cette histoire compassionnelle, fondée sur l'émotion, surfictionnalisée, qui est celle du bourreau, qui permet très poliment d'effacer totalement le passage de la Révolution. Or, sous la Révolution, il se passe des choses absolument essentielles pour le bourreau. Et je pense que là, il faut, par rapport à ce qu'on disait sur les différents niveaux, si vous voulez, de compréhension de l'événement révolutionnaire, il va falloir accepter de se séparer d'une histoire anecdotique, d'une histoire un peu trop fictionnalisée, et de revenir, en quelque sorte, à une histoire beaucoup plus sèche, pour essayer de comprendre comment la Révolution va constituer le bourreau comme sujet de plein droit, et, en réalité, je suis obligée d'aller vite, va faire du bourreau un citoyen effectivement spécial, c'est-à-dire l'ancêtre du fonctionnaire public parfait. Et c'est là où il y a la modernité absolue de la figure du bourreau, mais pour aboutir à ce type de conclusion, il faut mettre de côté l'émotion, mettre de côté toutes ces histoires qui sont plus atroces les unes que les autres, parce que j'ai des histoires atroces, de décapitation qui ne fonctionnent pas sous l'Ancien Régime, mais la guillotine est un instrument qui marche extrêmement mal sous la Révolution. Donc il y a beaucoup d'exécutions ratées, à la fois parce que le coup près ne tombe pas suffisamment correctement, que bon, le bourreau peut être ivre, il y a beaucoup d'ennuis avec la guillotine qui n'est pas du tout ce simple mécanisme décrit par le docteur Guillotin. C'est une machine qu'il faut apprendre à manipuler, avec en plus une chose, c'est que quand on dresse la guillotine, on dresse des échafauds et que les gens ont le droit de se promener sur l'échafaud avant l'exécution, ce qui dérègle tout le mécanisme. Donc ça veut dire qu'il va falloir apprendre à garder la guillotine et vous avez une nouvelle façon de donner la mort que les bourreaux envisagent au départ de façon très suspicieuse en disant comment on va faire marcher cette machine-là. Il faut donc faire quand même très attention par rapport à ce qu'a représenté cette innovation technique pour le bourreau qu'a été la guillotine. Mais la guillotine ne commence à fonctionner qu'en mars 1792. De 1789 à 1792, ce qui représente si vous voulez la vraie, c'est le pilot idéal, le vrai instrument du bourreau. Le bourreau ne passe pas son temps à exécuter et à condamner à mort. Le bourreau passe son temps à exposer des corps. Exposer des corps qui ont été condamnés aux galères, mais pour que les galères commencent, il y a toujours des peines d'exposition. Exposer des corps qui ont été condamnés au bannissement. Exposer des effigies, c'est-à-dire des tableaux pour que les jugements par compte humain puissent commencer à être exécutés. C'est ça l'ordinaire d'un bourreau. C'est quelque chose qui se passe à la halle, au pied du pilori. Et la guillotine au départ, c'est un instrument supplémentaire pour un type de peine qui n'est absolument pas la peine de mort, n'est jusqu'en 1792, n'est pas la peine qui est le plus appliquée par le bourreau. Toutes les expositions des jugements criminels sont bien plus quantitativement importantes. Mais il va y avoir cette innovation que représente incontestablement la guillotine, mais l'innovation du bourreau sous la révolution, elle se fait telle une divine surprise la veille de la Noël 1789 où Stanislas de Clermont-Tonnerre, prenant la parole à l'Assemblée pour défendre l'absence d'un famille des comédiens, va se voir interpellé par une voix qui va lui dire « Et le bourreau ? » Et Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui n'avait pas la moindre intention de parler du bourreau, va devoir traiter la question d'une certaine façon et il le dira très honnêtement lui-même, je me suis dit « Oui, évidemment, et le bourreau ? » Et il va se trouver pris dans un dialogue très intéressant avec la mémorie pour savoir si le bourreau, qui est l'exécuteur de la loi, qui n'est là que pour exécuter la loi, doit ou non être considéré comme infâme. Et à travers ce débat sur le bourreau, vous avez la première confrontation peut-être à mon sens des tenants du droit naturel du type la mémorie, la fonction du bourreau est infâme par définition, et des tenants du droit positif, seule la loi. Comment peut-on imaginer qu'un homme qui exécute la loi soit infâme ? Donc, le débat est posé, il ne sera jamais véritablement résolu, mais ce qu'il y a de vraiment intéressant c'est que les bourreaux vont effectivement pouvoir être considérés comme citoyens. Et il y a un moment, comme toujours sous la Révolution, c'est des moments, il y a un vrai moment de joie chez les bourreaux et ils vont réclamer leurs droits. Et leur droit de citoyen c'est quoi ? C'est de rejoindre en particulier les rangs de la garde nationale, c'est-à-dire que les bourreaux ils veulent être dans la garde nationale. Ça c'est la chose qui leur fait le plus plaisir. Le seul ennu c'est que ça crée beaucoup de tensions mais on va quand même, certains d'entre eux vont y parvenir. Et puis, ils veulent voter les bourreaux. Ça c'est aussi une chose absolument, ils veulent, et il y a la limite, ils aimeraient bien être éligibles. Oui, alors ça, voilà. Et il va y avoir, et donc, il y a cette sorte de découverte des droits. Et un enthousiasme qui va assez vite retomber pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, il est effectivement très critiqué cet enthousiasme et il fait l'objet de pamphlets qui ne sont pas très gentils envers le bourreau, notamment quand c'est Servan de Gerbet qui se moquent de vous en tant que bourreau qui briguait une élection de maire. Ce n'est pas très gentil, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, ça va donner des résultats absolument incontestables et on va se retrouver à un moment donné où le bourreau va réussir en janvier 1790 à obliger Louis Prudhomme, Camille Desmoulins et Gorsas à s'excuser parce qu'ils l'ont appelé bourreau et qu'ils lui ont manqué de respect. Là, c'est quand même, on se dit, on est dans un temps vraiment révolutionnaire. Mais, cette conquête un peu rapide des droits va assez vite retomber pour quelles raisons ? Eh bien, les exécutions populaires. c'est-à-dire que si le bourreau est un citoyen comme les autres, ce qu'on n'est pas totalement prêt à admettre, ah ben, ça veut dire que tous les citoyens peuvent être bourreaux. Eh bien, d'accord. Et si tous les citoyens peuvent être bourreaux, c'est une chose qui, quand même, c'est un marché très protégé. Celui de bourreau, il y a une vraie concurrence et les dispositions de l'Assemblée nationale font qu'on passe de 160 bourreaux sous l'Ancien Régime à 83 bourreaux sous la Révolution. Un par département. Et le problème du bourreau, en gros, citoyen lambda, il est quoi ? Ben, c'est que le bourreau, il est nécessairement aristocrate ou royaliste. Parce que comme le bourreau n'exécute que la loi et que les jugements, eh bien, s'il valide les exécutions populaires, il ne peut que les condamner, ces exécutions populaires. Il ne peut les condamner, pourquoi ? Que parce qu'il est un aristocrate. C'est dangereux d'être un bourreau aristocrate et il y a des bourreaux qui seront exécutés à cause de ça pour leur prétendu aristocratisme. Ce qui veut dire qu'au printemps 1792, pour des raisons techniques, c'est il faut savoir faire marcher la guillotine. Pour des raisons en quelque sorte philosophiques, seules les peines de mort prononcées par jugement doivent être exécutées. et pour des raisons aussi morales parce qu'il y a une très forte résistance de l'opinion publique, le bourreau doit être considéré comme indigne. Mais ce qu'il y a de vraiment intéressant, et je m'arrêterai là, c'est comment le bourreau va lui-même utiliser cette indignité, sa nouvelle indignité, qui est une indignité de droit, et va en quelque sorte la monnayer, en disant bien, nous sommes bourreaux, nous resterons bourreaux, nos enfants seront des bourreaux, nos filles n'épouseront que des bourreaux, simplement ça va vous coûter un peu plus cher que ce que vous avez prévu. Décret du 15 juin à 1793, nous voulons des salaires, nous voulons des pensions, nous voulons un tableau d'avancement, tout ce que vous allez retrouver chez les fonctionnaires par la suite, et les bourreaux vont obtenir entre juin et frimer en deux, c'est-à-dire en six mois, puisque c'est le mois de novembre, quasiment un doublement de leurs émoluments, parce qu'ils disent « Ah ben non, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, on n'a pas suffisamment d'argent, et ils vont avoir, ils vont se constituer comme des citoyens spéciaux, des citoyens peut-être indignes, mais auxquels la révolution a donné fondamentalement un nouveau statut, auxquels le droit révolutionnaire a donné fondamentalement un nouveau statut, qui pour moi est exemplifié, alors j'avais des tas d'images, par cette image-là, l'image de la reine s'excusant d'avoir marché sur le pied du bourreau. Et donc la légende veut que la reine, lorsqu'elle monte sur l'échafaud, vous ne voyez peut-être pas bien clairement ce qui se passe là, mais elle s'excuse, et elle s'excuse auprès de monsieur de Paris, d'une façon absolument délicieuse, ce qui eût été inconcevable avant la révolution. De la même façon, et on voit dans l'attitude du roi, quand il monte à l'échafaud, le roi ne veut pas que le bourreau le touche. Le seul moment où il y a une tension entre le bourreau et le roi, c'est quand le bourreau prétend ôter les vêtements du roi et lui lier les mains. Pour quelle raison ? Parce que la main du bourreau, la main du bourreau, le 21 janvier 1793, pour un homme comme Louis XVI, est une main infâme. Et on voit les progrès qui ont été accomplis par Marie-Antoinette en octobre 1793, qui, elle, comprend que quelque chose a changé, et qu'il convient de s'excuser quand l'on marche sous le pied du bourreau. Et bien, c'est peut-être dans ce détail-là que la révolution a introduit une véritable révolution de la condition juridique du bourreau. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada